Aujourd'hui une vidéo un petit peu différente, je vais reprendre un concept qui existe déjà sur YouTube et je vais vous donner un petit peu mes opinions impopulaires. Soyez les bienvenus à bord. Oui je sais, d'habitude c'est une chaîne sur les avions. Pour une fois je me suis dit que j'allais vous donner un petit peu d'autres informations, vous permettre d'un petit peu mieux me connaître, mais si vous voulez vraiment voir une vidéo sur les avions, il y en a un peu plus de 400 sur la chaîne, donc je pense que vous devriez être capable de trouver quelque chose qui vous plaît. Et si on se rencontre pour la première fois, eh bien soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine, je travaille pour une compagnie aérienne, mais je vole surtout au-dessus du Pacifique. Et puis sur cette chaîne en général, on va parler de tout ce qui touche au transport aérien. Donc si c'est vraiment ce qui vous intéresse, allez sur le bouton playlist et puis vous allez voir, elles seront classées par catégories avant le voyage, pendant le voyage, sur les avions, sur la vie des agents de bord, etc. Il y a plein plein de vidéos qui devraient vous satisfaire. Donc dans ce concept que j'ai vu sur YouTube, on va donner des opinions qui ne sont pas forcément ce que les gens aiment le plus. Puis je vais expliquer un petit peu pourquoi est-ce que moi c'est ce que je préfère. La toute première, et vous allez avoir une à juste 4, c'est que je n'aime pas être un passager. Lorsque je voyage, et je voyage quand même, du moins avant la pandémie, je voyageais quand même beaucoup, puisque je faisais au moins 2 tours du monde par an à titre personnel, pas en tant qu'agent de bord. Donc je faisais l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et bien je vous dirais que pour moi, être un passager sur un vol long courrier, sur un vol de courrier, moyen courrier, ça ne me gêne pas, mais sur un vol de long courrier, je m'ennuie. Je préférerais travailler, je préférerais être dans le galet, je préférerais être autour d'équipage, pouvoir parler, aller voir des gens, servir à quelque chose, plutôt qu'être assis pendant 12, 18 heures dans un siège, à attendre qu'on atterrisse. Encore j'ai de la chance, la plupart du temps je suis en classe affaire, ou au moins en classe premium, ce qui fait que j'ai quand même un siège confortable, je suis capable de dormir, mais justement c'est ce que je vais faire avant. Je vais essayer de dormir le maximum, parce que moi regarder des films et manger pendant des heures et des heures, en plus je suis quelqu'un qui est quand même assez actif, j'aime bouger, j'aime marcher. Je fais au moins mes 10 000 pas par jour. Puis je vous dirais, dans l'avion, marcher, quand c'est pas monter et descendre l'aller pour aller servir des boissons, on est pas mal limité, surtout qu'en tant que passager, on est mieux de rester autour de son siège. Donc je m'ennuie pour mourir. En général, j'ai des petites routines, donc en dehors de dormir, c'est le moment où je vais faire le grand ménage sur mon ordinateur, donc je vais effacer plein de vieux fichiers, des choses que j'avais en double, des vieux emails qui étaient encore là, que j'avais gardés pour je sais pas quelle raison, je vais vider ma boîte de courriel envoyée, je vais vraiment faire le ménage, au moins j'ai l'impression d'avoir atterri et de faire quelque chose. Mais non, être un passager, c'est pas vraiment pour moi. Deuxième opinion impopulaire, c'est que moi je préfère rentrer à la maison que partir. Et alors attention, je suis pas en train de dire que je n'aime pas partir en voyage, j'adore partir en voyage, quand je faisais du long courrier, jusqu'à ce que la pandémie vraiment arrive et puis que je perde mon emploi temporairement, vous allez voir, je reviens bientôt, mais que j'arrête de voler jusqu'au mois de décembre, j'aimais toujours partir en escale, mais je préfère plus rentrer à la maison. J'aime beaucoup là où j'habite, j'ai choisi un pays qui est fabuleux, j'aime le Canada et je ne renie pas du tout le Canada, simplement l'hiver est un peu long, puis la neige pendant aussi longtemps, et puis les températures qui descendent à moins 35, moins 40, j'ai donné, ça ne me tente plus vraiment. Mais j'aime beaucoup l'endroit où j'ai décidé d'habiter, on est aujourd'hui le 17 mars et il fait 23 degrés à l'extérieur, donc vous voyez, on a quand même une belle météo, donc je ne peux pas me plaindre, c'est un pays qui est propre, c'est un pays qui est pas mal sécuritaire, il y a assez peu de criminalité et puis il y a beaucoup de nature autour de nous, ce qui fait que même moi, si j'habite en centre-ville, j'ai juste à prendre la voiture et conduire 10 minutes et je vais me retrouver dans un endroit où il va y avoir des vaches pas très loin, etc. Donc j'aime rentrer chez moi, dès que j'atterris ici, il y a toujours cette aire qui est très propre, l'air est tellement pur qu'ils en font des bouteilles d'oxygène qu'ils vendent à l'étranger de l'air d'ici. Et puis j'aime amener des touristes dans mon pays, donc lorsqu'on arrivait ici, j'étais capable de leur souhaiter la bienvenue, leur expliquer un petit peu les choses pendant le vol, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir, si c'est la première fois qu'ils viennent ici, souvent ils ne vont venir qu'une seule fois dans leur vie, donc on va essayer de faire en sorte de les aider. On est les premiers représentants de ce pays qu'ils vont voir à bord lorsqu'ils sont sur notre compagnie et donc toujours partager mes connaissances sur le pays, même si je ne suis pas natif d'ici, ça fait 10 ans que j'habite ici, donc partager mes connaissances, partager mes trucs, les choses à voir, les choses qui ne sont pas les trucs les plus touristiques, mais justement là où les locaux vont aller. Et j'aime beaucoup, j'adore rentrer chez moi, bon là ça fait un an que je voyage beaucoup moins, ça fait que j'ai hâte de voyager et d'aller à l'étranger, mais souvent le fait, je me sens bien chez moi, je me sens bien dans ma ville, je me sens bien dans mon loft, et puis c'est toujours un plaisir de rentrer à la maison. Troisième chose, et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, c'est organiser les voyages. Alors j'ai plusieurs amis, je sais que pour eux, réserver un billet d'avion, ils le font sur internet, éventuellement un Airbnb ou une chambre d'hôtel, mais ça va s'arrêter là. Moi quand je faisais mes deux voyages à titre personnel par an, enfin à titre personnel, il y en avait en général au moins un qui était aussi à titre professionnel, mais pas dans mon métier d'agent de bord, je gérais des événements, et donc on devait m'envoyer souvent, c'était en Europe, j'allais gérer un événement en Europe, donc j'allais là-bas pour travailler pendant une semaine, et puis après, moi pour la compagnie aérienne sur laquelle je travaille, j'avais pris un mois de vacances, et donc j'avais encore trois semaines après pour pouvoir explorer. Et pour explorer, je vais rendre visite à des amis, il y a des amis que je vais voir systématiquement à chaque voyage, il y a ma meilleure amie qui habite à Paris, j'ai une très bonne amie qui habite à Compiègne, et j'ai deux très très bonnes amies qui habitent à Rouen. Donc ça c'est mon circuit minimum en France, c'est toujours Compiègne, Paris, bon ça ça se fait en général une matinée, en Rouen je vais aller passer une soirée, et puis sinon je vais rester à Paris quelques jours. En Amérique du Nord, je vais me rendre aux Antilles, parce que ma sœur habite là-bas, donc je vais aller la voir, je vais passer une semaine, mes parents vont être là en même moment, parce qu'ils n'habitent pas là-bas, mais ma sœur, ses enfants. Et puis je vais aussi bien sûr aller à Montréal, parce que c'est quand même chez nous aussi, puis j'ai des très très bons amis, puis c'est une ville qui me manque beaucoup, je suis très attaché à Montréal. Donc en général, je dirais sur le mois, il y a une semaine qui va être de travail en Europe, et puis après il va y avoir une semaine aux Antilles, une semaine à Montréal. Donc on a déjà trois semaines, et puis il y a tout le temps de voyagement, et puis je vais essayer d'incorporer des petites affaires à droite, à gauche. Donc je vais aller éventuellement en Asie, ce que j'ai fait l'année dernière, en revenant d'Amérique du Nord, j'ai fait un détour par Shanghai, je suis passé trois jours à Shanghai, je suis rentré à la maison. Je vais toujours essayer d'incorporer une autre destination, un endroit que je connais moins, peut-être c'est un endroit sur lequel je vole en tant qu'escale, mais j'y reste que 24 ou 48 heures, et j'ai envie d'explorer un peu plus, j'ai envie de mieux comprendre la culture, et donc moi, organiser ces voyages-là, j'adore ça. Ça va être de décider sur quel vol je prends, et dans quel sens je fais mon tour du monde, est-ce que je commence plus par l'Asie, donc est-ce que je pars avant d'avoir à travailler en Europe, ou est-ce que je commence par travailler, et ensuite je continue, quels sont les meilleurs moments, je fais attention aussi à tout ce qui va être météo, et puis est-ce qu'il y a des spectacles que je veux voir, est-ce qu'il y a des endroits vraiment que j'ai envie de visiter ou découvrir, donc je vais construire tout mon itinéraire, et c'est amusant parce que des fois je vais commencer dans un système, et finalement je vais faire l'inverse, quand je vais être prêt à réserver mes hébergements, et des fois c'est même des hébergements pour quelques heures, j'ai ma très bonne amie qui habite à Paris, et je vais toujours dormir chez elle, mais elle travaille la journée, ça fait que moi je vais la rejoindre chez elle le soir, mais moi j'atterris toujours le matin, qu'est-ce que je fais de ma journée ? J'ai le décalage horaire, j'ai passé une nuit dans un avion, j'ai pas forcément bien dormi, donc j'ai des hôtels sur lesquels il y a plusieurs sites pour ça, on peut réserver une chambre pour quelques heures, et donc en général je vais atterrir, je vais aller prendre une douche, je vais dormir quelques heures, et puis après je vais aller emménager chez elle, donc c'est avoir tous ces petits détails, de faire en sorte à ce que l'itinéraire soit déjà fait, mais avec beaucoup de flexibilité, pour que toutes les choses puissent être changées, on sait jamais, il peut y avoir des changements de plan de dernière minute, une grève de train, ça ça arrive très souvent, dès qu'on est en France, je sais qu'il y a une grève de la poste de train, il y a toujours quelque chose, mais il va y avoir des imprévus, et puis être capable de jongler avec ça, et puis de se retourner rapidement, pour pouvoir continuer à voyager. Ma dernière opinion impopulaire, elle va peut-être choquer certains d'entre vous, mais il y a beaucoup de pilotes, je ne dis pas 100%, il y a beaucoup des pilotes qui me tapent sur les nerfs, parce qu'il y en a énormément, qui sont tellement snobs, effectivement je respecte qu'ils ont un travail, qui peut amener beaucoup de stress, c'est un travail pour lequel ils ont étudié, pendant très longtemps, ils se sont souvent endettés pendant des années, pour pouvoir payer leurs frais de scolarité, rembourser ses prêts, donc c'est un investissement énorme qu'ils ont fait, mais derrière, ça ne veut pas dire que tu peux me snobber, parce que moi je suis juste le chef de cabine, ou tu vas snobber les agents de bord. Alors, je reclarifie bien, au cas où ça n'était pas clair, je ne dis pas que 100% sont comme ça, mais il y en a quand même pas mal, qui pètent plus haut que leur cul, comme on dit un certain nombre, je crois que c'est en France, j'avais entendu ça, qui ne se prennent pas pour n'importe qui. Et je vous disais, quand je volais régulièrement, avant la pandémie, c'est quelque chose que je voyais un petit peu de temps en temps, avec certains d'entre eux, mais pas aussi souvent, parce que je les vois au briefing, je les vois pendant le vol, éventuellement si on est en escale, on est dans un autre mode, ce qui fait que souvent, parfois ils vont aller se mélanger avec nous, mais depuis que j'ai arrêté de voler, le 7 décembre, j'ai eu 5 semaines où je n'ai pas travaillé, puis ensuite j'ai été réengagé par ma compagnie, comme chef de projet. Et un des principaux projets que j'ai géré, c'est tout ce qui est isolation de nos équipages. Lorsqu'on vole vers les Etats-Unis, et qu'on revient ici, le gouvernement local a demandé à ce qu'on ait un isolement, qui soit de 48 heures dans un hôtel, et ensuite, après ces 48 heures, on est testé pour la Covid, et une fois qu'on a reçu les résultats du test, là on a le droit de rentrer à la maison. Ça veut dire que lorsqu'un équipage part, même s'il ne passe qu'une nuit à Los Angeles, ils font première nuit à l'avion, deuxième nuit à Los Angeles, troisième nuit dans l'avion, ils arrivent ici, après ils ont deux nuits dans l'hôtel, ils attendent toute la journée, ils repartent. C'est fait qu'ils ont passé cinq jours en dehors de chez eux. Et je sais que ce n'est pas l'idéal, mais on les a mis dans un hôtel 5 étoiles, les repas sont payés, ils n'ont absolument rien à payer, ils touchent de l'argent pour être dans l'hôtel toute la journée, et en plus, ils se permettent de se plaindre parce que ceci ne fonctionne pas pour eux, ceci, comment ça, mes résultats vont arriver que seulement à partir de 3 à 4 heures de l'après-midi, mais non, non, vous me testez ce matin à 7h30, moi, je vais avoir mes résultats plus tôt. C'est parce que tu n'es pas le seul sur la Terre, tu n'es pas la personne à plus haut risque, donc il y a des gens qui ont une priorité supérieure à toi, des gens qui vont avoir une opération chirurgicale à l'hôpital, vont automatiquement être testés avant l'opération pour que les chirurgiens sachent si jamais cette personne est potentielle porteur de Covid. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont une priorité importante, ils ont déjà une priorité qui est assez élevée, parce que si je me fais tester normalement, j'ai mes résultats sous 48 heures. Là, ils ont les résultats, en général, sous 6 à 10 heures, ce qui n'est quand même pas si mal, mais ce n'est pas encore assez bien pour eux, parce que certains, ce sont des pilotes et pour certains, c'est, disons, le boulot le plus important du monde. Alors, je vous dirais, là, ça m'a vraiment ouvert les yeux par rapport au type de plainte que j'ai, des choses qui ne comprennent pas, des choses... J'ai l'impression d'avoir géré des enfants gâtés. Et puis, c'est... C'est lourd au bout d'un moment. Mais je ne veux pas me mettre à dos tous les pilotes, je ne dis pas que tous les pilotes sont comme ça, c'est vraiment... Je pense que j'ai affaire à un groupe de pilotes qui ont énormément de séniorité. Ils volent depuis très longtemps. Les plus jeunes, malheureusement, sont partis parce que c'était dernier arrivé, première partie. Donc, il y en a beaucoup des plus jeunes qui ont perdu leur emploi. Et j'ai affaire à ceux qui sont proches de l'âge de la retraite. Donc, je pense que... Et puis, ils font du long courrier. Donc, ce sont ceux qui volent le Boeing 777 et le 787 maintenant. Donc, je pense que dans quelques années, ils vont commencer à partir et ils vont faire place aux plus jeunes. Mais j'espère qu'ils ne vont pas les contaminer entre deux. Voilà, c'est une petite vidéo vraiment beaucoup plus rapide que d'habitude sur les opinions impopulaires. La semaine prochaine, on revient avec le programme normal. La semaine prochaine, en fait, à partir de demain, je repars en formation puisque je vais faire ma conversion sur un nouvel avion. Donc, la vidéo de la semaine prochaine, je vous expliquerai sûrement. Je la filmerai quand j'aurai fini ma conversion. Ça dure cinq jours. Donc, ça va être jeudi, vendredi parce qu'aujourd'hui, je filme en est mercredi. Et puis, lundi, mardi, mercredi la semaine prochaine. Donc, d'ici une semaine, je vais filmer. Je vous expliquerai un petit peu comment s'est passée ma conversion puisque ce n'est pas parce que j'étais chef de cabine sur un avion que je peux être chef de cabine sur tous les types d'avions. J'aurai cinq jours d'école et je vais me remettre vraiment dans le bain. Donc, je vais essayer de partager un petit peu cette expérience avec vous. Ce sera pour la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien, soyez sécuritaires et passez une bonne semaine. Salut !